Un garçon avec plus de 500 dents dans sa bouche. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Combien de dents peut-on trouver dans la bouche d'un être humain ? Nous savons tous que le nombre moyen de dents que l'on peut trouver dans un être humain est de 32. Sur la base de ce fait, une personne peut-elle avoir jusqu'à 100 dents ou plus ? Est-il même envisageable que la bouche d'une personne abrite jusqu'à 500 dents ? Eh bien, une découverte choquante a été faite en 2019. Et devinez quoi ? Des dentistes ont déterré plus de 500 dents dans la mâchoire de la bouche d'un garçon indien de 7 ans. C'est encore un autre mystère que se déroule dans notre monde. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Quand mes deux parties s'assemblent, je sépare. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Avant 2019, il y a eu plusieurs découvertes choquantes dans le monde de la dentisterie. Tout d'abord, des personnes ayant plus de 32 dents à l'âge adulte. Et ensuite, certaines personnes rares avaient trois séries de dents. Les dents de lait, les dents permanentes et les dents supplémentaires entre les deux. Le tout dans la bouche d'un garçon. C'est le cas d'une affection connue sous le nom d'anomalie odonto-stomatologique. Cela signifie que le patient a des dents surnuméraires. Certains ont également souffert des dysplasies ectodermiques, hypohydrotiques. Une maladie rare qui consiste à ne pas avoir de dents du tout. Entre temps, des choses folles se sont produites dans le monde de la dentisterie. Par exemple, en 1817, une dent a été extraite de la bouche de Napoléon Ier de France. Elle a été mise en vente dans le cadre d'une procédure d'enchère qui a débuté à 19 000 dollars. Finalement, un acheteur est reparti avec la dent après avoir payé 22 600 dollars. La dent de John Lennon était beaucoup plus chère. Un dentiste canadien l'a acheté pour 30 200 dollars. En dehors de cela, l'histoire a gardé la mémoire de personnes ayant une dentition bizarre qui ont fait la liste des records du monde en raison de la caractéristique bizarre de leurs dents, au singulier ou de leurs dents au pluriel. Par exemple, il y a eu un record pour une personne ayant la plus longue dent. Lou Huijin, de Singapour, avait la plus longue dent de l'histoire. Cependant, lorsqu'elle a été extraite, on a découvert qu'elle mesurait 3,2 cm de long. Une autre personne figure également sur la liste des records mondiaux. Il s'agit de Shane Russell, du Canada. Cette fillette de 9 ans avait la dent la plus large du monde, soit 1,6 cm de large. La largeur moyenne d'une dent est de 0,892 cm. La dent de cette fille avait une largeur de 1,67 cm. En 1990, Sean Keeney est entré dans le livre des records du bébé ayant le plus de dents. À la naissance, il avait 12 dents et avait même un sourire carnassier. Bien que toutes les dents étaient retirées pour éviter les problèmes de dentition et d'allaitement, la maman ne voulait pas se faire arracher les tétons. Cependant, à l'âge de 18 mois, il avait toutes ses dents. Étonnamment, le cas inverse s'est produit pour Sean Keeney. Daniel Sanchez-Ruiz, originaire du Royaume-Uni, souffrait de dysplasie ectodermique hypohydrotique et n'avait aucune dent. À l'âge de 3 ans, ses parents ont donc opté pour une procédure qui lui permettrait d'avoir des dents dans la bouche. Il a reçu un dentier complet en 2005 et est devenu le plus jeune enfant à avoir une dentition complète. Avoir plus de 20 dents en tant que bébé et 40 à l'âge adulte est considéré comme surnuméraire. Mais c'était Vano Mélane qui a établi le record de l'adulte ayant le plus grand nombre de dents en 2021. Il a dépassé le précédent dédenteur du record de 4 dents. Le Canadien était sûr de se faire un record mondial parce qu'il pensait avoir 40 dents. Alors il s'est rendu chez un dentiste et a fait compter ses dents. Étonnamment, il s'est avéré qu'il en avait 41. Et même cela n'est rien comparé au petit garçon qui a des centaines de dents dans sa bouche. Selon le journal publié en 1999 par l'Association dentaire canadienne, que l'Académie américaine de dentisterie pédiatrique a également repris dans ses articles, 0,8% des enfants qui avaient encore leurs dents de lait avaient des dents surnuméraires, alors que 2,1% des enfants ayant des dents permanentes ont également des dents surnuméraires. Cette enquête a été menée sur 2000 élèves britanniques. Et à la fin de l'étude, on a découvert que certains enfants pouvaient avoir des dents surnuméraires, bien que la façon dont elles apparaissent ne soit pas claire. Certains dentistes disent que cette maladie est héréditaire. Pourtant, lorsqu'on a dit qu'un certain garçon, Jayan, était atteint de cette maladie, ni son père ni sa mère n'avaient l'anomalie odontostomatologique. Dans le cas de Jayan, il a 3 jeux de dents, ses dents de lait, ses dents permanentes, et une dent surnuméraire au milieu. Pour d'autres dentistes, cette maladie résulte de l'hyperactivité de la lamelle dentaire. Mais il est difficile de dire ce qui cause cette hyperactivité dans tous les cas. Surtout, qu'est-ce qui aurait pu provoquer l'hyperactivité dentaire pour que la mâchoire d'un garçon de 7 ans abrite plus de 500 dents ? Où est-il possible que ce soit héréditaire ? La découverte des dents dans la bouche du garçon a été spontanée. Au départ, il s'agissait pour le jeune garçon de douleur à la mâchoire. Il s'est plaint à ses parents d'une douleur lacinante à la mâchoire. Ce n'était pas pris au sérieux jusqu'à ce que la mâchoire commence à enfler. Et là, c'est devenu sérieux. Le dentiste n'ayant pas trouvé la cause de gonflement de la mâchoire, il lui a été demandé d'effectuer plusieurs radiographies et scanners qui ont révélé une anomalie au niveau de la dentition. En juillet de la même année, le jeune garçon a été amené dans un hôpital du sud de l'Inde pour y recevoir un traitement approprié. À l'hôpital de Chennai, il a commencé à recevoir un traitement susceptible de soulager la douleur de ses molaires et de sa mâchoire inférieure droite. Après avoir reçu les résultats des scans et des radiographies, il a été conclu que la chirurgie était le meilleur moyen de soulager la douleur. À ce moment-là, le scanner avait révélé que le jeune homme avait un sac anormal dans la mâchoire et que ce sac contenait des dents. Cependant, il était impossible de dire combien de dents il y avait. Aussi, lorsqu'il a été décidé que seule une intervention chirurgicale permettrait de retirer le sac de dents de la bouche du garçon, deux chirurgiens se sont chargés de la faire. L'opération n'était pas aussi compliquée qu'on aurait pu le penser, compte tenu du nombre de dents trouvées. Les deux chirurgiens ont pu retirer le sac de la bouche du garçon en un rien de temps. Selon l'un des chirurgiens, le docteur Sintil Nathan, l'opération n'était pas invasive. L'enfant a d'abord subi une anesthésie générale, puis ils ont percé la mâchoire sans briser les os des côtés. Le processus n'a donc pas nécessité de chirurgie de reconstruction. Après avoir traversé la mâchoire, ils l'ont ouverte juste assez pour récupérer le sac. Une fois celui-ci retiré, l'opération s'est terminée. Ils ont surveillé le garçon à l'hôpital pendant trois jours, suffisamment pour s'assurer de l'absence de complications. Par la suite, le garçon est sorti de l'hôpital et a mené une vie normale. Après sa sortie, le garçon a 21 dents et mène une vie normale. Mais le sac de dents a été transféré au Svita Dental College pour des examens et des études complémentaires. Selon le dentiste responsable de la pathologie orale et maxillofacial au Svita Dental College and Hospital en Inde, le docteur Pratiba Ramani, les scans et les radiographies ont révélé que le jeune garçon avait une sorte de sac dans sa mâchoire. Lorsque le sac de dents a été retiré, l'équipe du docteur Ramani a découvert un total de 526 dents dont la taille variait de 0,1 mm, environ 0,004 pouces, à 15 mm, environ 0,0 pouces. Chaque dent avait une racine, une couronne et une couche d'émail qui indiquaient une bonne dent. Cela signifie que les dents auraient poussé hors de la bouche du garçon si l'opération n'avait pas eu lieu. Les dents étaient si nombreuses qu'il a fallu à l'équipe du docteur Ramani près de 5 heures pour extraire chaque dent du sac. Il ne s'agissait pas seulement d'un cas de dents surnuméraires, c'était bien plus que cela. Heureusement, tout a été enlevé, et le garçon vit maintenant une vie normale, avec une dentition normale. Plus important encore, il a été sauvé de l'impression d'être un monstre. Avoir jusqu'à 40 dents dans la bouche, c'est une bouche pleine de dents pour un adulte. Il est donc inimaginable qu'une personne puisse avoir jusqu'à 100 dents dans la bouche. Il n'est pas étonnant que la mâchoire du petit garçon n'ait eu aucun répit jusqu'à ce que les dents soient sorties de sa bouche, car il est clair que 526 dents dans la bouche d'une personne, et encore moins dans celles d'un petit garçon, c'est monstrueux. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une paire de ciseaux. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. A très bientôt sur AZ237.